Le monde de l'esprit Soit faisant partie d'un autre temps, d'une autre époque Ou d'une autre manière de réfléchir et de concevoir la société finalement On voit souvent cela d'un mauvais oeil Parce que pour certains, le passé doit être considéré comme une leçon Une leçon dont on doit tirer des conséquences Qui ne sont pas toujours évidentes pour la majorité Des leçons qui font alors office de prémices Pour une remise en cause nécessaire et utile Une remise en cause qui sonne pour certains comme un devoir Mais qui pour d'autres sonne comme une défaite La défaite de nos pères face au temps Face à ce que le monde est devenu Ou face à ce que nous devons décider d'en faire Et dans cette optique, beaucoup de gens N'aiment pas voir le passé ressurgir Dans une époque où l'on cherche à faire table rase De celui-ci, le plus souvent si possible C'est ainsi que se pose alors une question Qui nous semble presque essentielle Autour des affres du passé et de leurs conséquences Doit-on toujours voir le passé Comme un ensemble d'affres et de conséquences Et non comme une promesse Celle de ne pas refaire justement Ce qui forme un ensemble de risques et d'erreurs C'est une question qui en effraie plus d'un Qui pose le monde d'aujourd'hui non pas comme un ensemble de leçons Mais comme les conséquences du passé Cela fait peur donc et certainement, malheureusement, à juste titre Et c'est en cette mesure, parfois terrifiante Que beaucoup de personnes cherchent à s'enfermer Et veulent absolument s'emprisonner Et non pas chercher une porte de sortie Et se découvrir une vocation Ces affres et ces conséquences ne forment plus Alors les idéaux sur lesquels ont été bâti La société et les fondamentaux dans lesquels nous vivons aujourd'hui Les dinosaures sont morts, l'armée n'est plus aussi brillante qu'à une époque Les mœurs sont changées, les familles ont grandi et évolué Les mentalités ont choisi ainsi d'aller dans une direction permettant à bien nombreux d'entre nous Enfants des générations qui ont souffert et qui ont construit le monde Parfois avec un peu de chair et de sang Devons en prendre conscience Nous ne sommes pas la conséquence de ces affres passées Mais bien au contraire, nous en sommes ce qu'il y a de plus bénéfique Une génération faite d'élèves qui ont appris les bonnes leçons Pour aller plus loin dans ce qui pourrait être simplement une bonne et nouvelle manière de voir le monde Une manière qui semble remplie de douces promesses D'une bonté plus qu'accueillante Bref, de tout ce qui peut faire du monde de demain Une belle utopie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada